Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Comme chaque lundi, tu as le droit à ta petite dose d'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'époque où j'ai eu mon agence de gestion locative. Alors, ce n'est pas vraiment une agence de gestion locative, mais tu vas comprendre, je vais expliquer en détail ce que c'était. C'était une agence slash conciergerie, donc pour des activités de location saisonnière. Et en plus, ce n'était pas en France, c'était en Angleterre, mais je vais revenir là-dessus. Je voulais juste en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint la communauté. La semaine derrière, on a dépassé les 1500 écoutes. Alors, je sais que ça ne représente rien à l'échelle des podcasts, mais à l'échelle du lancement de ce podcast qui fête ses un mois, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est difficile de dire où est-ce que vous les écoutez le plus parce que les stats ne sont pas regroupées, mais j'imagine que c'est le plus sur les applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Je précise pour dire que les épisodes sont tous uploadés sur YouTube, si tu as la préférence d'écouter sur YouTube. Donc du coup, je voulais te parler de cette expérience assez incroyable que j'ai eue, qui n'était pas du tout prévue, où en fait, à la suite de ma première opération immobilière en France, j'ai décidé d'aller vivre une expérience à l'étranger. Et notamment, j'étais déjà parti, mais je suis revenu et puis reparti. Et donc, j'avais envie de repartir en Grande-Bretagne et notamment en Angleterre. Parce que j'avais des facilités avec l'Angleterre, notamment ma ville d'origine avait un vol direct avec une ville en Angleterre. Il se trouve que cette ville était classée comme une des meilleures villes pour vivre là-bas, à savoir Bristol, donc je ne sais pas si tu connais, si tu as déjà entendu parler, enfin bon bref, peu importe. C'est un petit peu, si je devais faire une comparaison avec la France, c'est un petit peu le Bordeaux français, tu vois, ou peut-être le Biarritz français, je ne sais pas. C'est un peu le sud-ouest, tu vois, de l'Angleterre. Et c'est considéré comme une ville d'art, comme une ville fleurie, où il fait bon vivre, il y a la mer à proximité. Même si, à toute mesure gardée, évidemment, ça n'a rien à voir avec notre côte ouest à nous. Bon, toujours est-il que j'avais décidé d'aller vivre là-bas, mais que j'étais en même temps à fond dans l'Imo, puisque moi, je venais de vivre ma première expérience, donc mon ascenseur émotionnel était au plus haut, puisque j'avais eu de très bons retours, avec une très belle plus-value, etc. Et j'étais, en fait, j'avais, je m'étais autoconvaincu que je pouvais le faire, par moi-même, voilà, que j'étais capable. Donc, je vais vivre ma petite vie en Angleterre, et puis, ne parlant pas extrêmement bien anglais, évidemment, je fais une multitude de petits jobs, jusqu'au jour où j'arrive à me débrouiller, peut-être pas au niveau bilingue, mais au niveau anglais professionnel, et donc, du coup, je peux vraiment accéder à un poste qui ressemble plus à ce que j'étais capable de faire, à savoir en agence immobilière. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, c'était une agence qui vendait des logements neufs où les propriétaires avaient fait banqueroute, donc, en Espagne et au Portugal. Donc, les banques avaient récupéré les biens hypothéqués, et nous, on était chargés de les revendre, mais je parlerai de ça dans un autre épisode. Et donc, du coup, à côté de ça, moi, j'étais à fond dans ma volonté, en fait, de continuer à investir, ou en tout cas de vivre de l'immobilier d'une manière ou d'une autre. J'étais persuadé que c'était ça, en fait, qui marchait pour moi, qui collait à ma personnalité. Et puis, la réalité de la conjoncture de l'immobilier en Angleterre m'a tout de suite rattrapé, et m'a fait comprendre que, déjà, d'une, c'était pas du tout pareil le système d'emprunt immobilier, donc ce qu'on appelle les mortes gauge. Là-bas, ça fonctionne pas du tout pareil. Il faut forcément avoir de l'apport, même déjà à l'époque, je parle de 2016-2017. Donc, il fallait déjà avoir de l'apport. Pour un premier investissement, c'est impossible de le faire tout seul, ou alors il faut avoir une super situation, genre médecin, avocat, chef d'entreprise à succès, sinon les banques ne vous prêtent pas, il faut être associé à quelqu'un qui a une bonne situation, un bon, ce qu'on appelle un scoring bancaire, là-bas. Et donc, voilà, je ne correspondais pas à tout ça, les banques, elles me riaient un petit peu au nez, et donc, du coup, il a fallu que je trouve une solution. En tout cas, déjà, que j'aille chercher des choses qui se faisaient sur place, et comment les gens pouvaient vivre de l'immobilier, et déjà, je me suis rendu compte que le marché n'était pas du tout pareil qu'en France. On a l'impression que c'est similaire en termes de nombre d'habitants, en termes de logements disponibles, en termes de logements vacants, etc. Mais en fait, le marché, il n'est pas dilué de la même manière. Donc, c'est un marché qui est très régulé, le marché immobilier anglais. Par contre, il est très peu contrôlé. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de règles. Donc, c'est comme en France, il y a des copropriétés, il y a des syndics, et il y a des agences immobilières. Bon, après, il y a quelques nuances près, il y a des choses qui changent, mais il y a assez peu de contrôles. Donc, une fois que le locataire est en place, ou une fois qu'il y a des contrats qui sont signés, d'ailleurs, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut sur les contrats en Angleterre. Ce n'est pas comme en France, où le bail, c'est un truc sacré, où même si on met une connerie dans le bail, c'est considéré caduque, puisque les baux sont réglementés. Et donc, du coup, on ne peut pas, par exemple, mettre en France, je ne sais pas si tu le sais, mais en France, on ne peut pas mettre interdit aux chiens, interdit aux fumeurs. Ce n'est pas possible. Parce que pour ces deux choses-là, par exemple, il est interdit d'interdire. Donc, c'est une parenthèse fermée. Et donc, du coup, en Angleterre, c'est régulé, mais c'est très peu contrôlé. Donc, je me rends compte qu'il y a la possibilité de faire autre chose, puisque l'immobilier est très cher, le prix au mètre carré, que ce soit à l'allocation ou à l'achat, bon, à l'achat encore plus, mais à l'allocation, il est très élevé. D'ailleurs, pour se loger, c'est un peu une tannée dans ces villes-là. Il y a des petits malins qui font de la sous-location. Donc, tu me vois arriver, je vais te parler de sous-location, évidemment, mais d'une manière un petit peu plus professionnisée, de manière à pouvoir en vivre, comme une activité salariée, slash petite entreprise, tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc, moi, j'ai mon taf à côté. À la base, je ne voulais pas faire ça, en fait, à plein temps. Je voulais faire autre chose. Moi, je voulais travailler et investir. Là, ça commence à ressembler à autre chose. Donc, je me rends compte qu'il y a cette possibilité. Puis, je rends compte des investisseurs. Et je me reconnecte à un investisseur avec qui j'avais bien matché lors d'un séminaire à Paris. Je le recontacte. C'est mon ami Sylvain qui vivait à Londres à l'époque, qui vit maintenant au Japon. Et il me dit que lui aussi, il y a pensé. Il est en train de tourner le truc dans tous les sens. Et il va se mettre à louer une grosse baraque. Et il va faire de la sous-location, en fait. Il va prendre le loyer à son nom. Et il va se prendre une chambre dans cette baraque. Et toutes les autres personnes vont lui payer le loyer des autres chambres. Sur lesquelles il va se faire une plus-value. Ce qui va lui permettre de générer du cash, c'est d'aller louer d'autres baraques à côté. Et c'est un truc qui se fait vachement, en fait. C'est un truc qui se fait vachement. Alors, oui, ça a tendance à tirer les prix vers le haut. Mais attention, parce que ce n'est possible de le faire qu'en société, en Angleterre. Et il y a des seuils à ne pas dépasser au moment de l'enregistrement. Et on te donne les seuils à ne pas dépasser en termes de loyer annuel. Et donc, du coup, ça t'oblige à jongler entre de la location meublée classique et de la location meublée saisonnière pour pouvoir générer des marges plus importantes. Donc, du coup, ce n'était pas du tout prévu. Mais je me retrouve à faire ça, en fait. à me dire que je vais faire ça et que ça me plaît, cette idée de me lancer là-dedans. Donc, en parallèle de mon job, je lance ça. Donc, je crée ma petite limited. Et je me mets à chercher des appartements. Et alors, il faut dire qu'en termes de test, j'avais quand même voulu voir si ça fonctionnait. Et donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mon propre appartement. Donc, là où je vivais, moi, je louais un studio dans un bon quartier sur Bristol. Et j'avais mis mon studio à louer. Et c'était incroyable les prix à la nuitée comparé à ce que mon loyer me coûtait. Donc, je n'ai plus trop le ratio. Mais en gros, moi, mon loyer me coûtait quelque chose comme 30 ou 40 euros par jour. Enfin, livres sterling, évidemment. Et je pouvais le louer 80 à 110 livres par jour, mon appartement. Donc, tu vois, un petit peu, les ratios sont énormes. Et donc, du coup, j'avais fait une période de test. Je me rappelle, j'avais passé une semaine en... Comment on appelle ça ? En auberge de jeunesse, dis-toi. Parce que ça s'est fait tellement vite que je n'ai pas trouvé d'hôtel digne de ce nom. Du coup, j'étais en auberge de jeunesse pendant 6 jours, je crois, 5 nuits et 6 jours. Pendant qu'il y avait des gens chez moi, dans mon propre appart, qui me payaient, en fait. Donc, moi, la nuit, elle me coûtait quelque chose comme 10 ou 15 livres. Mon appart me coûtait 30 ou 35 livres par nuit, mon loyer à moi. Et il me restait toujours 40 ou 50 livres dans ma poche une fois que tout était payé. Donc, c'était assez incroyable. Alors, évidemment, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on fait le calcul. Ça, c'était juste pendant la période de test. Et ensuite, je me suis lancé. En fait, j'ai loué des appartements. Alors, ça ne s'est pas fait facilement. Mais bon, ce n'est pas forcément très intéressant de parler de ça maintenant. En gros, c'est difficile de louer un appartement parce qu'il faut que le dossier soit béton. Et vu que je voulais des appartements de qualité bien situés, je passais forcément par des agences. Donc, en plus, je me tapais des frais d'agence. Mais bon, le ratio de rentabilité était tellement important que je pouvais me le permettre. Et ensuite, j'avais un petit budget. Alors, ça dépendait des appartements. Vraiment, j'ai trouvé des appartements qui n'avaient absolument rien à faire. Peut-être juste un petit coup de nettoyage. Peut-être 30 livres de l'équivalent de 40 euros, une femme de ménage. Et c'était prêt à louer. J'amenais juste les draps et le savon. Et c'était parti pour le mettre en location. Je me rappelle notamment des appartements destinés à des étudiants qui étaient prêts, en fait, à louer. Donc, ça, c'était incroyable. Il faudra que je mette des photos de tout ça sur Instagram. Je pense que ça peut te plaire de voir à quoi ça ressemblait. Et puis, il y avait des apparts où, pour le coup, c'était dans des quartiers où je pouvais louer plus cher parce que c'était quartier historique, beaucoup de touristes, beaucoup de restos, etc. Donc là, c'était très recherché, surtout les week-ends. Parce que les Anglais font beaucoup la fête. Donc, ils venaient beaucoup dans ce quartier. Et là, ça se louait, ouais, entre 100 et 150 livres quand il n'y avait pas de soir de match de foot. Et les soirs de match de foot, enfin, je me rappelle avoir loué, pour ce studio auquel je pense, là, on a loué une soirée à 430 livres. En fait, une seule soirée, une seule nuit. Ils n'étaient même pas dans l'appartement. C'était uniquement parce qu'à Cardiff, donc à une demi-heure de voiture de Bristol, il y avait la finale de Ligue des Champions. Donc, tu regardes quand est-ce que c'était à Cardiff, ça devait être en 2017 ou 2018. Non, c'est 2017. C'est 2017 à tous les coups. Et du coup, ils ont loué, c'était des Italiens, je me rappelle, qui étaient venus. Et donc, la finale, ça devait être Juventus, je ne sais pas contre qui. Et voilà, donc on avait loué hyper cher. Bon, bref, dans tous les cas, il y avait un budget rafraîchissement. Jamais de gros travaux, toujours du rafraîchissement. Et souvent des meubles. Souvent des meubles ou matelas ou, tu vois, ce genre de choses. De manière à ce que ça soit sympa. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est comme en France. Il y a quand même une plus grosse... En tout cas, à cette époque-là, il y avait une grosse concurrence sur ces villes-là. Bristol, c'est quand même, là, si je ne dis pas de bêtises, troisième ou quatrième ville d'Angleterre. Donc, ouais, les mecs, ils n'ont pas attendu que j'arrive pour se lancer sur ce marché-là. Donc, moi, je te dis, j'avais déjà vécu ma première bonne expérience en France. J'étais... Je voulais accélérer, en fait. Donc, du coup, j'ai pris moins d'heures au boulot pour passer plus de temps à faire ça. De toute façon, j'en avais besoin parce qu'au bout de quatre studios, en fait, j'avais compris que je pouvais sortir net dans ma poche tous les mois. Une fois que j'avais payé mes taxes, parce qu'il y a beaucoup de taxes, quand même, à payer, et ce qu'on appelle la City Council Tax, donc c'est la taxe pas de séjour, c'est encore autre chose, c'est la taxe, l'équivalent de notre taxe d'habitation, on va dire que c'est une taxe d'utilisation, en fait, c'est un peu différent. Et c'est différent dans chaque rue, et donc, moi, il fallait que je les additionne. Donc, une fois que j'avais payé mes 1 000 ou mes 1 500 livres de taxes, il me restait un SMIC de là-bas, donc 1 000 livres, en fait, par appartement. Donc, tu calcules, hein, t'as quatre studios, tu fais 4 000 nets, bah, c'est clair que tes heures de travail, bah, tu les réduis, quoi. Donc, je passais quasiment l'intégralité de mon temps à faire ça, et assez peu de temps à bosser pour l'autre activité, mais bon, à l'époque, c'était accepté, d'autant plus que c'est un truc qui n'existe pas vraiment en France, mais les boîtes en Angleterre, enfin, en tout cas, ça dépend de la taille de la boîte, mais la boîte pour laquelle je bossais, en fait, elle me poussait plus à réussir, plutôt qu'à, donc, mon employeur était tout à fait d'accord avec ça, avec le fait que, bah, si j'avais besoin de plus de temps pour ma propre activité, ma propre entreprise, bah, c'était normal, en fait, de prendre moins d'heures chez lui, et lui, il était content parce qu'il voyait que quand j'étais au boulot, bah, j'étais productif quand même, parce que ça me changeait les idées, je faisais autre chose, et voilà, donc c'était gagnant-gagnant. Donc, je te dis, ouais, j'avais compris qu'il y avait cette solution de sous-location, et mon ami Sylvain, en même temps, faisait la même chose sur Londres, donc on s'est rencardé à un moment donné où on a commencé à accélérer tous les deux, d'ailleurs, j'ai une interview qui a été faite, je l'avais mis en... j'ai une vidéo de ça, mais je pense que je vais la remettre en public, elle est sur YouTube, cette vidéo, mais elle est en privé, je vais la remettre en public sur YouTube, comme ça, tu pourras aussi écouter si ça t'intéresse. Donc, ça date un petit peu, mais à mon avis, il y a quand même des infos qui sont à jour, c'est toujours sympa. Et, bon, évidemment, dans le même temps, moi, je reste très, très connecté au marché immobilier et aux façons d'investir en France, parce que, bah, je... comment dire, je me nourrissais de ça, et je me nourris d'ailleurs toujours de ce qui se fait, et de ce qui va pouvoir se faire, tu vois, j'étais toujours très à l'écoute. Et puis, je me rends compte qu'en fait, il y a aussi des gens en France qui le proposent, enfin, en tout cas, qui en parlent sur les réseaux, et donc, du coup, je me rends compte qu'en fait, c'est juste un système qui est duplicable à peu près n'importe où. Donc, si je te dis ça, pourquoi ? Je te dis ça, tout simplement, parce que si aujourd'hui, tu m'écoutes, que t'as un taf, mais que ça te fait chier, que tu fais un truc, mais que tu te rends compte que c'est pas vraiment ça que t'aimes faire. Exemple, t'as un taf, t'es caissier, ou je sais pas quoi, t'as un truc, ça te motive pas, et tu sens que l'immobilier, ça peut te plaire. Manager des appartements en location courte durée, c'est possible dans la ville dans laquelle tu vis, et tu sens que c'est jouable, et bien, dis-toi que c'est vraiment possible. La solution en France, c'est de se mettre en EURL, ou en auto-entrepreneur au début, mais attention, parce que tu vas aller vite, vite, vite au RSI, tu vas vite dépasser le seuil avant de basculer au RSI. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est 22 700 euros. Attention, ça, c'est à confirmer, je suis pas du tout un pro de l'auto-entreprise, moi, je suis pas en auto-entreprise. Sinon, directement, si t'as un peu de fonds pour louer différents appartements, et bien, tu te mets en EURL ou SIRL, ça dépend si vous êtes plusieurs. Et tu fais des contrats, en fait. Donc, c'est des baux de sous-location que tu vas utiliser pour faire de la location Airbnb, Booking, etc. Mais par contre, entre le propriétaire et toi, il faut que ce soit transparent, il faut qu'il soit au courant. Et c'est un contrat, tout simplement. Donc, lui, il te loue l'appartement à toi, avec les conditions comme quoi, toi, tu vas l'exploiter en location saisonnière, comme ça, c'est transparent. Et derrière, tu reloues. Donc, pour lui, c'est bénéfice, parce qu'il a la garantie que tu vas lui payer le loyer, et il n'a pas besoin de s'en occuper à faire de la location saisonnière. Et toi, tu es garanti de faire du cash flow, parce que normalement, évidemment, il faut faire une petite étude sur ton marché, mais normalement, c'est rentable pour toi. Si t'as des questions, évidemment, par rapport à ça, tu me DM sur Insta ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Tu peux me mettre en commentaire ta question et j'y répondrai lors du prochain épisode. Donc, voilà. C'était à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Évidemment, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas aller plus loin, parce qu'il faut que tu comprennes que c'est une vraie activité. Ça te pompe, en fait, ton temps. Alors, ça prend de l'énergie, mais est-ce que c'est mieux de prendre ton énergie pour bosser pour toi, pour te sortir les doigts et avoir l'impression d'entreprendre, ou en tout cas, vraiment de lancer un début d'entreprise, ou est-ce que c'est mieux de rester dans ton taf en te disant « Ouais, mais là, je suis en sécurité, machin truc, et puis au final, ouais, je ne passe pas mes heures à bosser, et puis je peux rentrer et aller boire des bières avec mes potes. » Tu vois, je ne sais pas, en fait. Je dis ça sans aucun jugement, mais juste en termes de volonté, il faut savoir ce que tu as envie de faire. Et si tu as envie de te sortir les doigts et d'entreprendre, moi, je trouve que c'est une bonne façon de débuter, surtout quand on n'a rien pour soi, quand on est un fils de prolo comme moi, en tout cas. C'était un petit peu la... Je trouvais que ce n'était pas si difficile que ça. Et puis, ça m'a fait grandir intellectuellement. J'ai aussi appris à utiliser des outils numériques, Channel Manager, à m'exprimer encore. J'ai énormément évolué en anglais grâce à ça. J'avais des voyageurs du monde entier. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir des conversations avec des gens hyper surprenants. Et pour moi, c'était vraiment tout bénef. J'ai donc du coup compris que je ne pouvais pas scaler. Donc, scaler, ça veut dire que ton entreprise, elle n'a pas de limites. En fait, elle n'a pas besoin de toi pour avancer puisque c'est le genre d'entreprise qui a besoin de toi pour avancer. Donc, il y a plein de façons de déléguer, notamment évidemment les ménages, les check-in, les check-out. Donc, nous, on fonctionnait avec un système de boîte à clés pour certains appartements et d'autres, par contre, qui étaient plus chers où là, on faisait vraiment les check-in en direct. Des fois, on prenait... Moi, au début, je faisais ça avec des potes. Je disais à mes copains espagnols, ouais, dis donc, t'es où ? T'es au bar d'à côté ? Ou même, des fois, je prenais mon vélo pour faire les check-in moi-même. Donc, tu vois, vraiment, c'est un peu route, je ne te le cache pas. Mais, qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'avais 22 ans, je prenais 3 à 4 000 euros par mois, même plus, 4 500. Enfin, je m'en foutais, en fait, de travailler. Et du coup, juste pour finir là-dessus, il faut que tu saches que tu peux t'associer. Eh oui, et comment on fait ça ? En fait, tout simplement, pour louer des appartements, il te faut un petit capital, un petit pécule. En fait, il te faut l'équivalent de 3 à 4 mois de loyer de cet appartement de manière à, déjà, payer la caution, payer le premier mois parce que c'est un mois, c'est généralement le premier mois où tu fais un peu de rénovation, enfin, un coup de rafraîchissement, tu mets de la déco, etc., puis tu commences à louer ce mois-ci. Donc, ce n'est pas le premier mois qui est hyper rentable. Mais donc, du coup, cet argent, si tu ne l'as pas, il y a une façon de faire pour aller plus vite, avoir plus d'appartements et partager, évidemment, les gains, c'est de t'associer. Et donc, moi, j'avais fait ça sur un appartement avec un ami italien, Andrea. Et Andrea, il m'a dit, écoute, ton truc, ça a l'air de fonctionner, tu rentres de l'argent tous les mois, moi, ça m'intéresse. Par contre, je ne veux pas m'en occuper. Si tu veux, on fait 50-50 et je te file la moitié du cash pour prendre des apparts. Et voilà. Donc, on a commencé comme ça. Ensuite, il a eu une petite galère. Il a dû partir, donc rentrer chez lui. Mais sinon, je sais très bien que c'est quelque chose qu'on aurait pu dupliquer. Voilà, grosso modo. Donc là, j'étais un petit peu tout partagé. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais en Angleterre ? Qu'est-ce que c'est que cette agence de gestion immobilière ? Donc, en fait, je ne faisais pas vraiment de la conciergerie pour des appartements de l'extérieur. Donc, je ne gérais pas les appartements des autres, bien que ce n'était pas moi le propriétaire. C'était moi le garant de la propriété, mais je n'en étais pas le propriétaire. Et c'était par contre, c'était comme une activité d'entreprise. Donc, voilà, tous les mois, des frais, donc des frais courants. Donc, les loyers, les taxes, je t'en ai déjà parlé, les taxes de séjour à rétribuer, oui, c'est ça, à rétribuer, parce que ça, tu le collectes, payer les frais de ménage, payer les trucs cassés, voilà, les frais de laverie parce qu'on n'avait pas la possibilité de nettoyer les... Enfin, il fallait une blanchisserie à proximité. Bon, voilà, il y a un petit peu de frais de déplacement de temps en temps, etc., etc. Et donc, une fois que tu as payé tout ça, tu rentres le cash dans ta limitaine, donc dans ta société, en fait. Et cette société, évidemment, elle paye un petit peu d'impôts, mais en Angleterre, ça va, c'est très tranquille. Si tu ne dépassais pas le plafond, on était à 7,5%. Et une fois que tu as payé ces 7,5%, tout le reste, c'est pour Bibi, donc c'est pour toi. Et tu as le droit de sortir... Enfin, ça dépend de la banque, pardon, du compte, j'allais dire, dans la banque que tu as, mais tu peux sortir le cash à peu près quand tu veux. Voilà, c'était tout pour l'épisode du jour, donc je vais te parler de la... Ah non, je n'ai pas de questions, je pensais avoir une question. Et dis donc, cette semaine, on n'a pas eu de questions, donc si jamais tu as des questions, tu peux... tu sais qu'à chaque fin d'épisode, je réponds à une question normalement, cette fois-ci, je n'en ai pas. Tu peux me poser ta question en DM sur Insta ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute, tu me mets ta question dans les commentaires. La roco du jour, par contre, j'ai une roco et qui est aussi en rapport avec l'épisode du jour, donc c'est quelque chose que je continue à faire dans mes appartements à l'heure actuelle, même si aujourd'hui, je ne m'occupe plus du tout de mes locations saisonnières, puisque je passe par une conciergerie, donc j'ai délégué cette partie-là. C'est que je fais un carnet de santé pour chaque appartement, chaque lot, en fait, que j'ai. D'ailleurs, ce n'est pas que des appartements. Et même si ce n'est pas des appartements, il y a un carnet de santé, une sorte de passeport, un carnet d'entretien, tu appelles ça comme tu veux, où à l'intérieur, il y a toutes les caractéristiques du bien en question, la façon dont les choses fonctionnent, s'il y a des petites particularités, des fois, il y a des trappes, donc il faut les expliquer, il faut prendre des photos. Il y a aussi le numéro de compteur, quand tu as des Linky, il faut un numéro de ce qu'on appelle le point de livraison ou le PMR sur les Linky. Moi, je mets le numéro de PMR. Tu vois, par exemple, toujours par rapport à l'électricité, je mets mon code parrainage Total Energy, comme ça, je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Quand j'ai un locataire, il lit le carnet d'entretien, il voit qu'il y a un code parrainage, donc il va avoir 20 euros pour lui. Il se connecte avec ça et ça fait 20 euros pour moi. Tu vois, il n'y a pas de petites économies. Avec des explications, ce carnet, en fait, c'est un peu la feuille de route. Tu vois, en cas de problème, exemple dans les appartements, j'ai mis le numéro direct, comme ça, on ne m'appelle pas, j'ai mis le numéro direct du plombier et de l'électricien. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le genre de galère, tu vois, où on t'appelle au milieu de la nuit, où on t'appelle vraiment au moment où tu n'as pas vraiment envie d'être dérangé parce qu'il y a un problème dans l'appartement. Et en même temps, c'est normal. Moi qui suis locataire dans ma résidence principale, si j'ai un problème, je vais appeler mon agence à n'importe quelle heure de la journée. La nuit, elle ne travaille pas à mon agence. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans le carnet, moi je le dis dès le premier jour à la signature de l'état des lieux, je dis voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, vous avez un problème de plomberie, vous appelez directement le plombier. Il a un budget de 100 euros par déplacement. Donc ça veut dire que si votre truc, ça coûte plus de 100 euros, il sera obligé, lui, de me contacter pour établir un devis pour que je le valide ou non. Et pareil avec l'électricien. Bon après, pour tous les autres corps d'état, généralement, il n'y a pas besoin de mettre des coordonnées directes. Mais ça, on va dire que c'est un petit peu les urgentistes de l'immobilier, du dépannage. Et il y a aussi le coordonnier le plus proche. S'il fait des réparations et des déplacements en cas d'urgence, je mets le numéro aussi. Comme ça, ils n'ont pas besoin de passer par moi, ils passent par le coordonnier et c'est tout. Voilà, c'était tout pour cette semaine et je te dis à la semaine prochaine. A bientôt.